Parlons maintenant des Îles-de-la-Madeleine qui, et c'est la première fois que ça se fait au Québec, vont percevoir une taxe d'entrée de 30 $ pour chaque touriste de 13 ans et plus, 100 $ maximum par famille. Antonin Valiquette est le maire des Îles-de-la-Madeleine. Il est avec nous ce soir. Bonsoir, M. Valiquette. Bonsoir, madame la pierre. Vous dites que c'est pour payer les infrastructures touristiques. Est-ce que c'est qu'à défaut de recevoir de l'argent des gouvernements, c'est aux touristes qui incombent de vous financer? Non, non, non. Ce n'est pas une question tant de responsabilité, tout ça. C'est vraiment un constat, dans le fond, et c'est surtout une opportunité, je pense, pour la municipalité de développer et d'assumer pleinement son rôle de partenaire au développement économique en soutenant davantage, en soutenant mieux notre deuxième pilier économique, qui est l'industrie touristique, au bénéfice non seulement des Madeleineaux, des citoyens et de la municipalité et du milieu, mais aussi pour les visiteurs. Donc, justement, oui. Oui, j'allais dire, est-ce que vous n'avez pas peur de nuire au tourisme ou même, je pense, aux jeunes travailleurs qui viennent l'été dans vos commerces, vos restaurants, main-d'oeuvre essentielle, eux aussi vont devoir payer la taxe d'entrée? Oui, deux choses. Donc, non, en fait, moi, je pense qu'au contraire, on vient donner un coup de main, on vient bonifier. Pourquoi? Parce que, dans le fond, quand on y réfléchit deux secondes, qu'est-ce qui serait le plus dommageable pour notre industrie touristique? D'appliquer une redevance de 30 $ pour les visiteurs concernés ou, au contraire, d'avoir les moyens de nos ambitions et d'offrir à ces visiteurs-là une expérience inoubliable, oui, grâce à nos Madeleineaux et nos Madeleines sur le terrain, oui, grâce à nos paysages, mais aussi grâce à la qualité des infrastructures et des services publics qui sont à leur disposition et qui sont gratuites sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, contrairement à plusieurs villes du Québec où il faut payer pour du stationnement, il faut payer pour des accès à des terrains spécifiques ou à des infrastructures publiques. Alors, pour ce qui est de la question des travailleurs, bien, écoutez, le visiteur, le séjour moyen pour les touristes qui viennent aux Îles-de-la-Madeleine, il est de 10 nuités. Une redevance de 30 $, ça équivaut à 3 $ par jour. Pensez à un travailleur saisonnier qui vient ici, deux mois, 30 $, je pense qu'on ne parle pas de quelque chose de significatif, c'est un montant très marginal. Mais qui va s'assurer que les gens ont bien payé via l'application? Bon, ça va se faire sur le cellulaire. Allez-vous installer une genre de douane sur le quai de Cap-au-Mêle? Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est pour ça qu'on va vérifier. Dans le fond, c'est que le règlement qu'on a, le projet de règlement qu'on a adopté hier soir en séance extraordinaire du conseil et qui sera adopté à la séance ordinaire du 9 avril prochain, mardi de la semaine prochaine. Dans le fond, ce qu'on prévoit, c'est que le visiteur devra s'affranchir, devra payer la passe archipel, la redevance, n'importe quand, jusqu'au moment de son départ des Îles-de-la-Madeleine. Pourquoi? Parce que, justement, on a déjà un temps d'attente à l'embarquement, soit du traversier, soit de l'avion. On a une opportunité, là, dans le fond, de faire une vérification. Dans le fond, vous l'avez mentionné, c'est une plateforme de paiement en ligne autonome où le touriste ou le visiteur va lui-même chercher à payer sa redevance, sa passe archipel. Ça génère un code QR qui lui est envoyé à l'adresse courriel qu'il rentre au moment de son paiement. Et ce code QR-là agit comme preuve de paiement. Donc, après ça... Mais qui va surveiller ça? Ça va être le personnel du traversier à l'aéroport? Qui va surveiller? Bien, écoutez, le cadre réglementaire, la loi sur les cités et villes, à l'article 500, qui permet aux villes d'appliquer une redevance réglementaire comme celle qu'on applique avec la passe archipel, dans le fond, elle stipule qu'on ne peut pas imposer la perception d'une redevance comme celle-là à un tiers. Donc, pour l'année 1, où on est en année d'implantation, de rodage, et comme vous l'avez mentionné en introduction, on est les premiers... On n'a pas de modèle sur lequel s'inspirer au niveau technique et logistique au Québec. Donc, on doit faire nous-mêmes nos propres expériences. À l'année 1, il faut qu'on soit... Il faut qu'on y aille de cette façon-là, un peu en mode SRA. Donc, on a voulu aller de la façon la plus sûre, du côté juridique, si vous voulez, en ne demandant pas à un tiers de percevoir la redevance que le règlement prévoit. Donc, ce sera qui? Je reviens à ma question en 30 secondes. Ça va être soit des employés municipaux, soit un mandataire, dans le cadre d'une entente signée, donc non imposée, qui va pouvoir agir comme agent de vérification. Bon, ça, ça a un prix, l'application comme telle, la surveillance. Vous pensez aller chercher combien avec la taxe? La redevance, la passe archipel, selon nos estimations, mais encore là, il va falloir l'appliquer pour vraiment le savoir. Mais on pense que ça va être autour d'un million de dollars, peut-être un peu plus d'un million de dollars par année. Oui, c'est ça. Et avec ça, on l'applique et les revenus de cette redevance-là, parce qu'un autre article de la loi qui nous permet d'appliquer la redevance, c'est qu'il faut que les gens qui la payent puissent bénéficier des retombées de leur argent. Donc, c'est de la gestion des matières résiduelles, c'est des infrastructures récréotouristiques, c'est un parc régional pour la conciliation des visages en termes publiques, incluant les plages. Donc, c'est à ça que ça va servir. Hâte de voir comment tout ça va se faire. Merci, M. le maire. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.